2 se fixer des délais précis ma personne lorsque tu te fixe un délai précis ça te permet d'utiliser ton temps de manière optimale william johnny l'explique très bien dans son livre parce qu'il prend son exemple il dit tantôt que il avait pour but à un moment donné de créer son site internet de photographe sauf qu'il a procrastiné dessus pendant longtemps et puis au bout d'un moment il se dit ok ça suffit je vais donc trois jours pour mettre en place mon site internet quand il s'est fixé ce délai de trois jours là pendant ces trois jours il ne faisait que ça et devine quoi au bout des trois jours il avait fini de monter son site internet maintenant quand il s'agit de se fixer des délais il ya quelque chose d'assez capital c'est que il faut se fixer des délais qui sont réalisables troisième habitude ma personne apprend à dire une chose ce mot c'est non oui ma personne il faut que tu apprennes à dire non pour pouvoir devenir maître de ton temps parce que si les gens constatent que tu as du mal à dire non et bien les gens vont en profiter sans se gêner ma personne et tu sais ce qu'on dit si tu n'as pas de projet tu feras forcément l'objet du projet de quelqu'un d'autre tu seras la marionnette des autres parce que tout le temps les gens vont utiliser pour que tu les aides à réaliser leurs propres projets donc il faut que tu apprennes à dire non c'est vrai tu as sans doute me dit valet si je commence à dire non les gens vont commencer à dire que je suis égoïste oui ma personne à un moment donné si tu veux réaliser tes projets il va falloir que tu sois égoïste tu sais même dans un avion quand j'ai pris l'avion une fois je me suis rendu compte à un moment donné que quand l'hôpeste donnait les consignes de sécurité elle expliquait que si jamais il y a un problème de dépressurisation de l'avion donc si à un moment donné il faut mettre les masques à oxygène et ben elle disait aux mères d'enfants de se mettre le masque à elles-mêmes d'abord avant de mettre le masque à leurs enfants pourquoi elle est parce que tu ne peux pas venir en aide à quelqu'un si toi même déjà tu es en train de mourir c'est pour ça que j'ai pour habitué de dire que si tu veux aider les personnes pauvres devient riche ma personne parce que tant que tu es pauvre tu n'aies aucune utilité à une personne qui est pauvre et si tu veux pouvoir travailler sur tes projets il va falloir que tu dises non aux activités qui ne t'apportent rien donc par moment il faut prendre le temps et dis bon ok lui me demande de lui rendre tel service il me demande de l'accompagner à tel ou tel moi moi mon intérêt à l'heure c'est quoi nous vivons dans un monde où ce sont les intérêts qui guident les choix dans ma personne si tu veux avoir une meilleure gestion de ton temps prends le temps parfois de dire non 4 planifie ma personne ma personne planifier c'est ramener le futur dans le présent lorsque tu prends le temps de planifier ta journée planifier ta semaine planifier ton mot eh bien ce qui se passe c'est que ton cerveau se met en marche pour trouver les voies et moyens pour pouvoir réaliser les tâches que tu avais planifié et les choses s'enchaînent et l'un des moyens les plus performants si tu veux pouvoir bien planifier tes journées tes semaines ou tes mois c'est d'utiliser un agenda papier le fait de prendre le temps de planifier tes journées dans un agenda papier ça te permettre de faire habiter des objectifs les tâches que tu as accompli d'une certaine énergie il sait pas tu vois ce que je veux dire il ya des statistiques qui a révélé que ce qui prend le temps de planifier leur journée ont très souvent 70% de chances d'avoir une meilleure gestion de leur journée ou de leur temps moi depuis que j'ai pris l'habitude de planifier mes journées et ben quand je me lève le matin je sais ce que j'ai à faire et les choses ne font que s'enchaîner du coup je ne réfléchis plus sur après ça qu'est ce que je dois faire non j'ouvre mon agenda à j'ai ça à faire ensuite j'ai ça à faire ensuite j'ai ça à faire du coup je ne perds plus du temps sur les futilités ma personne prend le temps de bien planifier parce que comme le dit dames et washington on ne planifie pas pour échouer mais on échoue à planifier 5 limites les distractions ma personne tu sais nous sommes à l'ère du numérique avec internet aujourd'hui on a tout pour être distrait lorsqu'on doit accomplir quelque chose d'important et si tu veux limiter les distractions au maximum il faudrait quand je te mets à travailler quand tu te mets à faire quelque chose d'important que tu éloignes toutes sources de distractions de toi que tu commences par soit mettre ton téléphone en sourdine ou alors tout simplement le mettre dans une autre pièce parce que voici ce qui se passe très souvent lorsqu'on travaille avec le téléphone à côté tu commences à travailler quand tu commences à être dans le bain et ben cinq à dix minutes plus tard tu reçois une notification ton téléphone sonne et tu t'es dit bon je regarde vite fait en deux minutes tu prends ton téléphone tu regardes notification tartorpion à commenter une de vos photos du coup tu vas tu regardes le commentaire tu t'es dit bon allez je prends deux minutes pour répondre aux commentaires ensuite quand tu es en train de sortir de la plateforme on te propose une vidéo je te t'ai dit ah bon ça passe une vidéo de deux minutes tu regardes vite fait et je te rends compte que 30 minutes plus tard tu te retrouves sur youtube en train de regarder une vidéo des chats qui dansaient sur internet et c'est comme ça que tu perds totalement en productivité et maintenant pour te remettre au travail pour te redevenir concentré c'est beaucoup plus compliqué ce que moi je fais lorsque je commence à travailler je mets mon téléphone ensourdi ou alors je le mets dans une autre pièce si c'est urgent la personne trouvera toujours un moyen de me contacter si c'est ma personne apprend à déléguer ma personne oui ma personne tu sais il faut prendre l'habitude de déléguer des tâches sur lesquelles tu n'as pas vraiment de valeur ajoutée parce que comme le dit la loi de paris tôt la loi du 80 20 20% des actions que tu poses rapportent 80% des résultats que tu obtiens donc prendre temps d'identifier ces 20% des actions que tu vas poser qui vont te rapporter 80% et les 80 autres pour cent là sur lesquels tu n'as pas vraiment d'impact délègue à quelqu'un d'autre donne à quelqu'un d'autre de le faire je sais tu me diras ouais si j'ai délègue je vais perdre de l'argent mais non à personne je tiens bien la phrase qui va suivre parce que j'ai mis trois ans à bien comprendre ce que ça voulait dire ton temps est plus important que l'argent parce que si tu capitalises sur ton temps tu vas pouvoir faire plus d'argent donc n'hésite pas à déléguer mais l'une des règles faite lorsqu'on veut déléguer une tâche c'est qu'on ne déléguer jamais une tâche qu'on ne comprend pas sinon on se fait escroquer donc si tu veux faire beaucoup d'argent à un moment donné il va falloir que tu construis un système et qui dit système dit forcément qu'il va falloir que tu travailles avec des gens donc pour déléguer un travail aux gens il faut prendre le temps de les former parce que si tu formes les gens à voir les choses selon ta vision à agir selon ta vision et bien ce qui va se passer au bout d'un moment c'est quoi c'est que tu auras plusieurs cerveaux des gens qui réussissent à gérer les choses comme si ce n'est comme si c'était toi et donc une fois que tu as réussi à mettre en place un tel système c'est là que tu peux t'absenter de ton business et ton business continue quand même à tourner et à te rapporter plus d'argent c'est là que même quand tu dors tu fais de l'argent parce que tu as réussi à créer un cerveau collectif qui permet de faire rentrer de l'argent même quand toi tu es en vacances cette ma personne prendre le temps de te reposer parce que comme j'ai ainsi bien le dire le temps de repos fait partie du temps de travail vite ma personne si tu vas voir plus de temps pour toi il faut avoir plus d'argent je répète si tu vas voir plus de temps pour toi il faut avoir plus d'argent parce que quand tu as plus d'argent tu peux acheter le temps des autres pour accomplir certaines tâches neuf si tu vas voir une meilleure gestion de ton temps il faut apprendre à discipliner ton entourage ma personne et quand je parle de discipliner son entourage il faut apprendre à ton entourage à être ponctuel lorsque vous fixez un rendez-vous je vais te raconter une petite histoire que tu comprennes mieux tu sais comme je te l'ai dit en début de vidéo je vends des baskets et il se trouve que il y a quelques mois en arrière il y a un client qui m'appelle et qui me dit Valère j'ai besoin de tel basket du coup je dis ok on se donne rendez-vous à 13h à 13h quand j'arrive au lieu du rendez-vous j'appelle le client et je lui dis je suis au lieu du rendez-vous il m'avait dit ok j'arrive petite précision c'était un frère africain toi me disais sauf qu'à 13h15 il n'est toujours pas là du coup je me suis dit bon puisqu'il n'est pas là et bien je m'en vais il y a 13h45 il me rappelle il me dit Valère mais tu es où je suis au lieu du rendez-vous et là je lui dis mais on s'est dit rendez-vous à 13h jusqu'à 13h15 tu n'étais pas venu et bien moi je suis parti du coup il me dit ok Valère je suis vraiment désolé mais s'il te plaît est ce qu'on pourrait se redonner rendez-vous demain à la même heure il me dit ok il n'y a pas de problème devine quoi le lendemain quand j'arrive à 13h au lieu du rendez-vous il était déjà présent le message était passé et après on a traité beaucoup de business et désormais il est tout le temps ponctuel ça n'a été possible parce que j'ai dû le discipliner et il faut que tu apprennes à faire ça dans ton entourage parce que notre temps est compté malheureusement chez nous en Afrique on a ce problème là de ponctualité et comme on n'est pas ponctuel on perd du temps sur les futilités j'ai pris conscience de l'importance de la ponctualité quand je suis arrivé en Europe à un moment donné il faut copier sur ce qui marche je sais que beaucoup on nous dit oui ça c'est valable en Europe parce qu'il y a un dicton qui dit que les européens on leur montre et les africains ont du temps ce sont des bêtises parce qu'on nous dit qu'en Afrique on ne peut pas être ponctuel parce que c'est la fonction des bêtises parce qu'il suffit de voir quand un africain travaille en Afrique pour un européen il arrive à être ponctuel au boulot donc ça veut dire qu'à un moment donné quand on veut bien faire les choses on sait les faire mais c'est juste que parfois comme nous savons être laxistes et ben les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences dans ma personne si tu veux avoir une meilleure gestion de ton temps il va falloir que tu saches discipliner ton entourage dans ma personne puisque j'ai parlé de discipline si tu veux que ton entourage soit discipliné il va falloir au préalable que toi même déjà tu sois quelqu'un de discipliné parce que tu ne peux pas demander aux gens d'être discipliné si toi même tu n'es pas quelqu'un de discipliné ceci dit je m'en vais te donner cinq habitudes qui te permettront de devenir quelqu'un de plus discipliné premièrement il va falloir que tu te définisses un but et une fois que tu auras défini ce but il va falloir que tu te donne un délai pour atteindre ton but ma personne tu sais quand on se définit un but il est important que ton but soit précis et qu'il soit clair parce que lorsque ton but est précis et clair ton esprit se met en marche pour pouvoir te permettre d'atteindre ton objectif ma personne exemple d'objectif flou je veux perdre du poids exemple d'objectif clair je veux perdre 10 kilos exemple de délai flou je veux perdre du poids en quelques mois exemple de délai clair je veux perdre 10 kg en 3 mois tu sais le fait de te fixer un délai précis comme je te l'ai dit par le passé ça te permet de trouver la discipline nécessaire pour pouvoir atteindre ton objectif au bout de ce délai là si c'est ma personne quand tu as un délai et que tu as ton objectif qui est précis dans ta tête tu vas te poser la question de savoir ok quelle est la discipline qu'il me faut pour pouvoir atteindre son objectif en telle date parce que si tu te dis par exemple je veux perdre 10 kg en 3 mois ça revient par exemple à perdre 1 kg toutes les 2 semaines et maintenant tu vas te poser la question de savoir si je veux perdre 1 kg par semaine quel est le type d'exercice qu'il faut que je fasse à quel rythme et quand je parle de rythme forcément ça te demande une certaine discipline voilà pourquoi il est important si jamais tu souhaites devenir quelqu'un de discipliné de te trouver un but mais aussi et surtout de déterminer le délai auquel tu souhaites atteindre ton but de trouver un pourquoi tu sais ma personne c'est bien d'avoir un objectif clair mais encore il faut savoir pourquoi tu sais c'est ton pourquoi qui va définir ta persévérance c'est le pourquoi qui va te donner la force de continuer à te battre même quand les choses seront difficiles c'est ton pourquoi c'est ta motivation qui va te permettre de te lever tous les matins pour aller faire ton sport même quand je n'en aura pas envie oui ma personne c'est hyper important de trouver un pourquoi et dans le fait de définir son pourquoi il est important que tu trouves une motivation qui est une bonne motivation exemple de mauvaise motivation vouloir perdre du poids pour plaire à quelqu'un pourquoi est-ce que vouloir perdre du poids pour plaire à quelqu'un c'est une mauvaise motivation parce qu'il est fort probable que si tu veux juste perdre du poids pour pouvoir plaire à quelqu'un et bien si cette personne là ne s'intéresse plus à toi et bien tu vas arrêter de vouloir perdre du poids à l'inverse exemple de bonne motivation vouloir perdre du poids pour être en meilleure santé tu vois la différence entre ces deux motivations c'est que dans la mauvaise motivation le pourquoi est extrinsèque c'est pour plaire à alors que dans la bonne motivation le pourquoi est intrinsèque c'est quelque chose qui vient de toi donc si jamais tu veux devenir quelqu'un de plus discipliné il va falloir que tu trouves de bonnes motivations il va falloir que ta motivation soit intrinsèque et dans tous les domaines de la vie tu peux trouver des motivations intrinsèques qui te poussent à continuer à te battre et en général les motivations intrinsèques sont des choses qui sont pérennes dans le temps moi par exemple pourquoi est-ce que je veux devenir riche parce que je sais qu'en devenant riche je pourrais être plus utile à ma famille je pourrais être plus utile à ma communauté je pourrais être pesé dans le game je pourrais devenir quelqu'un de plus influent et on aura toujours besoin de devenir des personnes plus influentes ça ce n'est pas une motivation qui m'est imposée de l'extérieur mais c'est une motivation qui émane de moi-même c'est pour ça que je trouve toujours la force de me lever tous les matins pour faire ma publication sur Facebook et pour produire du contenu régulièrement si tu n'as pas une motivation suffisamment forte tu ne peux pas faire ce genre de choses parce que premièrement au début tu n'es pas payé pour ça ça te prend beaucoup de temps ça te prend beaucoup d'énergie donc si la motivation n'est pas bonne tu ne pourras pas faire ce genre de choses pendant longtemps 3 ma personne si tu veux devenir quelqu'un de plus discipliné il va falloir que tu prennes le temps d'identifier tes obstacles parce que ma personne si tu n'es pas quelqu'un de discipliné c'est très certainement parce que tu as des choses qui t'empêchent d'être quelqu'un de discipliné donc identifier ton obstacle te permettra après de trouver les astuces pour pouvoir aller au-delà de cet obstacle-là parce que on ne traite bien une maladie que quand on la connait bien et très souvent j'ai remarqué qu'il y a deux obstacles que les gens rencontrent lorsqu'ils veulent accomplir des grandes choses c'est que le premier obstacle c'est la peur et le deuxième obstacle c'est le manque de confiance en soi-même donc je te propose qu'on s'arrête deux minutes si c'est deux obstacles parlons par exemple de la confiance en soi tu sais quand il s'agit de confiance en soi qui est une chose capitale lorsqu'on veut réaliser de grandes choses et bien très souvent les gens commettent une grosse erreur la grosse erreur de penser que la confiance en soi va venir comme ça un matin genre je me couche le soir et le matin je me réveille ça y est j'ai confiance en moi les gens pensent que c'est parce que il manque de confiance en eux-mêmes qu'ils n'agissent pas non à personne ce n'est pas parce que tu manques de confiance en toi-même que tu n'agis pas mais c'est parce que tu n'agis pas que tu manques de confiance en toi-même parce que le schéma c'est j'agis et ensuite la confiance que j'ai en moi augmente tu sais la confiance en soi-même c'est elle à se bâtir comme on bâtit une maison pour bâtir une maison qu'est-ce que tu fais tu poses une brique après l'autre dans la confiance en soi c'est pareil ça ne vient pas du jour au lendemain c'est quelque chose qui se construit c'est pour ça que généralement on conseille aux gens de commencer par poser de petites actions quand tu poses une petite action et que tu réussis et bien ta confiance en toi-même augmente et te donne en dit de poser une action qui a plus d'envergure et ainsi les suites ma personne je t'invite à être un observateur et tu verras que très souvent les gens qui ont beaucoup de confiance en eux-mêmes sont des gens qui sont tout le temps dans l'action maintenant parlons de la peur donc aussi